Salut à tous, c'est Greg et Dimmy Et aujourd'hui on vous présente nos Funko Pop du Bossy de Notre-Dame C'est parti ! Si vous nous suivez depuis un moment sur la chaîne, vous devez le savoir Ça faisait un moment qu'on attendait des Funko Pop du Bossy de Notre-Dame Surtout toi Surtout moi parce que je suis assez fan du film d'animation Et on vous invite à aller voir notre top 5 des films Disney si vous ne l'avez pas vu juste ici Mais autrement voilà, ils nous ont fait une petite série avec juste Esmeralda et deux versions de Quasimodo Ce qui est un petit peu dommage On se répète un peu ce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans d'autres vidéos Mais on espère qu'il y aura vraiment d'autres personnages Ce qui fait aujourd'hui on va vous présenter forcément Esmeralda et Quasimodo Mais celui qu'on vous présente c'est celui exclusif d'une convention qui est sortie un peu avant cette série Comme vous le voyez devant il y a le petit sticker Summer Convention qui correspond à la San Diego Comic Con de 2019 Et la particularité vu que cette pop était toute seule, vu que c'était une exclue en particulière Il n'y a pas du tout de dessin d'autres pop Et on voit le petit Quasimodo sur Notre-Dame de Paris Je trouve ça assez sympa Bon ce qu'on peut dire déjà rien qu'en le voyant comme ça c'est qu'il est quand même très réussi On le reconnaît vraiment très bien au niveau du visage On voit son énorme nez un peu difforme Mais aussi son oeil avec sa bosse qu'il a au niveau du sourcil qui est quand même très bien représenté Puis ses petites dents avec son sourire C'est vraiment tout ce qui est marquant sur le visage de Quasimodo et c'est très bien représenté Non mais il est très beau c'est clair Moi j'aime beaucoup la coupe de cheveux qui est quand même bien faite, bien représentée Après au niveau de la tenue c'est très simple C'est la tenue de Quasimodo un peu loose comme ça Ça ne lui va pas très bien mais bon Un peu atypique Une tenue toute verte unie Moi ça me fait encore une fois penser un peu à une tenue de Link en fait je sais pas pourquoi Avec les collants Leggings un peu Enfin c'est pas des leggings évidemment Un peu marron comme ça Et puis les chaussures Chaussons pantoufles Chaussures en tissu Des trucs qui n'ont pas l'air de bien tenir Je sais pas comment il fait pour marcher avec ça Sur le reste ce qui est vraiment bien fait c'est qu'ils ont carrément dessiné les poils qu'il a sur les bras Qu'on voit qui sont assez marqués dans le film d'animation Là on les voit très bien Et puis dans ses mains on voit l'une des gargouilles En je sais pas ce qu'on pourrait dire En genre de statuette en bois à mon avis C'est censé être ça Sauf que là il a Une figurine en bois Qui est un peu disproportionnée en taille Là il a l'aspect pop en fait Oui c'est ça qui est drôle Et puis il y a aussi la petite carte de l'as avec le coeur Qui est dans l'une des chansons Si je dis pas de bêtises Mais en fait c'est parce que cette gargouille là Adore jouer un peu aux cartes, au poker etc Mais ce qui est un peu drôle c'est que pour une première pop de Quasimodo Ça ne représente rien du tout vraiment en rapport avec le film La gargouille comme c'est un peu en statuette Il n'y a pas vraiment plus que ça Et encore moins avec la carte dans la main C'est pas une scène qui nous dit quelque chose En fait il y a une autre version de Quasimodo Où là il tient une figurine de lui-même Et à ce moment là il a un moment tout triste Et là par contre ça provient bien plus du film d'animation Comme tu l'as dit maintenant on passe à Esmeralda Elle c'est plus simple Il n'y a qu'une version d'elle Au dos de la boîte comme on l'a dit Il y a la série avec notamment le Quasimodo Avec la petite statuette de lui-même Moi il me déprime cette version là Parce qu'il a une tête toute triste et voilà Il est aussi en version le roi des fous Il est juste magnifique dans cette version là Mais moi pareil il me déprime Désolé parce qu'après je sais qu'il se prend plein de tomates dans la figure Et j'aime pas ça Ça c'est cruel ouais Les deux pop De toute façon Quasimodo Enfin le boss de Notre-Dame ça me déprime C'est pas le plus positif je trouve Non non c'est vrai que c'est très négatif Il se passe vraiment des choses cruelles de chez cruelle Et donc Esmeralda est toute seule Il n'y a pas de problème Il n'y a que cette version là Et juste avant de la montrer plus en détail J'aime bien aussi On ne s'est pas trop attardé sur la boîte Les petits motifs là qu'il y a sur le côté Qui rappellent carrément la fête des fous Et au cloupin moi je trouve Oui c'est ça Mais c'est les motifs plus ou moins qu'on retrouve À la fête des fous Sur les tissus ou autres qui sont accrochés Bon pour en revenir à Esmeralda Là voilà avec un petit socle Même si elle peut tenir debout Mais c'est quand même mieux Elle est juste magnifique De son aspect général Je pense qu'ils l'ont conçu un peu Comme les Dancing Princess Avec cet aspect Voilà c'est pas un mouvement juste basique On voit qu'elle est en train de danser Avec les cheveux légèrement dans le vent Pas trop non plus Il n'y a pas une tempête avec elle non plus Mais elle est vraiment sublime Les cheveux justement sont très bien faits On voit des... On reconnait les cheveux d'Esméralda un peu épais en fait Oui épais bourrifé Elle n'est pas vraiment coiffée Elle n'est pas hyper bien coiffée Mais ça rend quand même super bien Avec son bandeau rose Rose pâle dans les cheveux Que l'on voit redescendre derrière juste en bas Le détail jusque là effectivement Au niveau de son visage C'est très simple Mais on a ses sourcils caractéristiques Un peu épais Un petit peu comme Jasmine moi je trouve Et j'avais jamais vraiment fait plus attention que ça Mais elle n'a qu'une seule boucle d'oreille Ah oui C'est vrai Effectivement on ne se souvenait pas de ça Bon à part si c'est un défaut Et qu'elle en a perdu une Mais je ne pense pas en avoir qu'une Bon niveau tenue C'est vraiment le code couleur comme dans le film On reconnait bien la tenue principalement en violet Avec deux violets différents Mais aussi son genre de chemisier blanc sur le haut Avec un juste Ça fait un petit effet corset avec cette partie verte J'ai jamais trop compris exactement au niveau de la tenue Et puis on voit pas mal de dorures Aussi bien comme t'as dit Les boucles d'oreilles Les bracelets Mais aussi sur la robe Et son genre de bracelet de jambe Je sais pas comment ça s'appelle De jamblet Oui voilà un jamblet Si vous savez dites nous en commentaire comment ça s'appelle Un bracelet de jambe Et on retrouve aussi la même couleur Le doré sur le petit tambourin Bah en fait si quasimodo ça me fait penser à Link Là sa tenue ça me fait limite penser un peu à Zelda en fait Oui c'est vrai qu'elle a du violet Peut-être c'est repris de là Je fais un peu une fixette sur Zelda Vous l'avez compris Mais je suis désolé Je crois que j'avais vraiment un problème avec les pieds des figurines chez Funko Mais je trouve que C'était qui On avait eu ce problème là Ariel en rock candy Voilà Ariel en rock candy Où on disait qu'elle avait des gros pieds Et bah je trouve que Esmeralda Elle a des gros pieds aussi Non Si regarde Elle a des gros statins Par rapport à sa tête T'as dit ça va franchement Bah oui mais c'est ça le truc C'est que tu te dis avoir des pieds tout fins Vu que c'est des petits corps Et des grosses têtes Mais non je trouve qu'elle a quand même des gros pieds Non franchement je trouve que c'est réussi Moi je trouve ça rigolo Non mais je trouve ça rigolo Je trouve ça marrant En même temps elle a qu'à mettre des chaussures Oh la pauvre Elle a pas beaucoup d'argent Bah elle a un tambourin Ça coûte peut-être moins cher que des chaussures Ah à cette époque on en sait rien Arrête On ne sait pas Bon en tout cas elle est vraiment magnifique Et voilà pour cette petite présentation De nos Funko Pop Du Bossy de Notre-Dame On le redit Et on le re-redit On espère qu'il y aura Clopin Qu'il y aura le Jusque Frollo Et aussi Phoebus Même si c'est peut-être le personnage Qui nous intéresserait le moins dans le lot A moins qu'il soit sur son cheval Pourquoi pas A peu près il est en vue Mais voilà en tout cas Ces deux là sont vraiment très beaux Et je suis quand même content De ce Quasimodo Parce qu'au final On a parlé des deux autres Qui sont sortis par la suite Ils sont bien Mais au moins celui-ci On va dire que c'est le plus simple Et il est plutôt joyeux Et voilà Après on en parlait un petit peu aussi En off On aurait bien voulu quand même Qu'il la fasse avec C'est Johnny je crois Sa chèvre Oui c'est ça Je ne sais plus son nom exactement Moi c'est Johnny En petite pop Ça aurait été tout mignon avec Et puis pourquoi pas Une version alternative D'Esperalda Dans sa tenue de danseuse Un peu rouge Elle serait vraiment C'est pas mal Mais voilà Pour le moment On est très content D'avoir ces deux là Vous dites nous ce que vous en avez pensé Dites nous si vous les avez aussi Et si vous avez toute la collection Si vous avez juste fait Un petit choix Un peu comme nous Mettez tout ça dans les commentaires Si ça vous a plu Comme d'habitude La petite danse des pouces Je sais pas pourquoi T'as fait la danse des poules avant Si les pouces C'est comme ça Plus de sens Et si ce n'est toujours pas fait Surtout n'hésitez pas A vous abonner Et on vous dit A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye Ciao